Hello, bonjour. J'ai décidé de vous faire deux vidéos, une sur la fibromyalgie et une sur les migraines. Mais ces deux vidéos sont en rapport avec le grand dictionnaire de Jacques Martel, dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. Tout ça pour vous dire qu'atteinte de ces deux maladies en fait, depuis la migraine, je ne sais même pas combien de temps ça remonte, la fibrose doit remonter environ à un peu plus de dix ans qu'elle s'est déclarée, même si elle faisait déjà son chemin depuis un certain bout de temps. Ça a été suite à un choc émotionnel que j'ai eu le déclenchement de la fibro. Et donc à l'époque on m'avait dit regarde ce livre, achète-le et regarde, ça va peut-être t'aider. Quand je l'ai acheté, ça ne me parlait pas du tout. Je me disais mais alors il est complètement à côté de la plaque. Je dis mais ce n'est pas possible, c'est hallucinant quoi. Aujourd'hui, je réalise qu'effectivement ce qu'il a dit, ce qu'il dit sur les maladies est en corrélation avec ce que l'on vit et comment dire, avec nous. Moi ça me parle terriblement. Je suis maintenant en état apte à comprendre ce qu'il dit au sujet de ces deux maladies. Et donc si vous avez le livre, vous savez. Si vous ne l'avez pas, je vais donc vous faire ces deux vidéos sur la fibro et sur la migraine. Et peut-être, j'espère en tout cas, que cela peut vous aider parce que ça m'a terriblement aidée en fait de le relire. Je l'ai gardé et je ne sais pas pourquoi, je me dis tant pis ça ne me parle pas mais je le garde quand même, on ne sait jamais, peut-être que plus tard. Et effectivement, quand on est dans l'évolution, quand on est dans, comme moi, comme je suis et comme beaucoup d'entre vous qui montons des paliers, faisons des étapes, nous savons que pour nous ajuster, nous réaligner, notre corps nous parle. Quand on ne veut rien entendre, quand on ne veut pas entendre les messages ou qu'on n'arrive pas à les entendre tout simplement parce qu'on n'est pas prêt, il y a notre corps qui nous parle. Et au final, quand j'ai vu ce qu'il disait au sujet de la fibro et des migraines, j'ai réalisé que c'était tout à fait ça. J'étais en plein dedans. Donc maintenant que je sais d'où vient la fibro et d'où vient les migraines, c'est à moi de travailler et de faire en sorte de me réajuster et de, je ne sais pas si je pourrais me soigner mais en tout cas, de soulager et de faire en sorte que ce soit moins récurrent aussi régulièrement et etc. Donc voilà, j'espère que ces deux vidéos vous parleront. J'espère qu'elles vous aideront et que, bah, que dire d'autre ? Prenez soin de vous et puis regardez ce qui suit. Alors, première vidéo sur la fibromialgie. Je vais le lire parce qu'il y a quand même un petit texte assez imposant. Donc je vais vous le lire et j'espère franchement que cela vous parlera et que cela vous aidera. Alors, la fibromialgie est un désordre musculo-squelettique qui se caractérise par des douleurs constantes, de la sensibilité, des brûlures musculaires, un sommeil perturbé, de la fatigue extrême, perte d'énergie donc, et des raideurs matinales aigus. Il y a 18 points particulièrement douloureux répartis sur l'ensemble du corps. Muscles et tendons situés aux épaules, aux coudes, entre les homoplates, dans les bras, dans le bas du dos, aux nerfs sciatiques, aux genoux, aux coudes, aux poignets, au thorax. La persistance d'au moins 11 de ces points suffit aux diagnostics. 7 femmes pour un homme en sont touchées. Certaines causes sont en déséquilibre chronique du système nerveux suite à un choc émotif. Voilà, c'est ce que je vous disais. Ou à un accident. D'ailleurs, je l'ai eu aussi en 1985. A un excès de zèle du système immunitaire. Il continue d'agir contre un virus inexistant ou qui n'est plus là suite à une grippe par exemple, ou à une autre maladie. Ou une perturbation du sommeil profond. Cela m'amène à penser que je ne vaux rien. Et me sent en impuissant à faire des changements dans ma vie. Ce syndrome, ensemble de symptômes qui se manifestent en même temps, est lié au perfectionnisme, à l'anxiété, à la haute exigence de soi, poussée au-delà de mes limites. C'est donc, voilà, on n'a pas pensé à soi. C'est le cas. Je me sens beaucoup de pression de la part de mon entourage, mais au fond, c'est moi-même qui me pousse trop. Je vis de la colère, ayant l'impression de ne pas recevoir d'amour de mon entourage. Je ne veux plus avancer, je préfère me couper de mes émotions, ne sentant pas de douceur dans ma vie. D'où provient cette constante douleur ? Elle survient souvent lorsque je fais des gestes répétitifs et monotones. Cela me rappelle ma souffrance morale de me forcer indéfiniment à assumer des responsabilités que je n'ai pas vraiment choisies. Oui. On s'impose des choses alors qu'on ne devrait pas. J'ai voulu être fidèle à certains principes qui étaient en opposition avec mes besoins profonds. Je vis une vie dont je n'ai pas le goût. Voilà. C'est exactement ça en ce qui me concerne. Alors, j'accepte d'apprendre, à prendre soin de moi, à me donner la douceur dont j'ai tant besoin. Je laisse vivre l'enfant qui m'habite et qui a grandi trop vite. Je n'ai plus à être une super femme, ou super homme, peu importe, puisque c'est le vin pour les deux. Excusez-moi. Je n'ai qu'à être moi. J'ai le droit d'être heureux, ou heureuse, de vivre dans la joie. Je laisse s'exprimer ma créativité à travers le jeu, les arts, le sport, ou toute autre activité qui m'apporte le plus grand bien-être. C'est ainsi que je m'épanouis et qu'une grande paix intérieure s'installe. Voilà. Alors, le truc, ce n'est pas de guérir. Ça, on guérit, on ne guérit pas. Pour l'instant, il n'y a rien qui dit qu'on peut guérir de la fibromyalgie. Toujours est-il qu'on peut la soulager, autre qu'avec des médicaments. Le fait est que j'ai tout arrêté. Donc, voilà. On peut guérir. Je ne vous dis pas que c'est facile tous les jours. Je ne vous dis pas que j'ai pas mal. Là, dernièrement, c'est ce qui m'a fait prendre conscience que, effectivement, la fibro, c'était vraiment pour ça que j'ai attrapé cette maladie. Parce que je ne prenais pas soin de moi, parce que j'allais à l'encontre de mes goûts, de mes envies, de mes besoins, parce que j'écoutais trop les autres, parce que je voulais toujours faire plaisir aux autres et je m'oubliais. Parce que pour faire plaisir aux autres, je faisais des choses que je n'avais pas envie, mais je me forçais à les faire. Et parce que j'étais toujours H24 en alerte, je me suis oubliée pour me donner aux autres, pour me donner à ma famille, pour me donner à mes enfants. Voilà, je me suis complètement oubliée. Et de ce fait, le résultat est là. Voilà, et c'est bien ce que dit ce livre qui, maintenant, me parle. Et je sais pourquoi, en fait, j'ai cette maladie. Et comme je vous dis, je ne sais pas si j'en carrerai un jour ça. Juste, comme on dirait, Dieu seul le sait. Mais enfin, maintenant, je comprends et je vais me mettre plus en accord avec ce que demande mon corps, avec ce que je ressens, avec ce que je vis au quotidien, de façon à soulager et à mieux vivre cette maladie qui est, on ne peut plus, handicapante et gênante, malgré le fait que vous voyez, ça ne se voit pas, ce n'est pas écrit là, fibromyalgie. Mais bon, les gens qui l'ont, ils n'ont pas de symptômes. Voilà, c'est comme ça. Enfin, si, ils ont plein de symptômes à l'intérieur, mais quand vous faites des visites médicales, quand vous faites des radios, des IRM, des scanners, des trucs comme ça, il n'y a rien de faire. Voilà, c'est tout à fait à l'intérieur de nous que ça se passe. Donc, c'est à nous de régler ça. Les médicaments n'y changeront rien. C'est juste un pansement qui ne sert à rien. Puisque, au final, qu'est-ce que ça fait ? Ça ne fait juste que de vous dire que, ouais, ça va mieux aujourd'hui, ça va mieux. Et à côté de ça, les médicaments, ils vous détruisent à côté. Moi, quand j'ai arrêté les antidépresseurs, on m'a dit, oh là là, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Ça te soulageait quand même, etc. Et je me suis dit non. J'ai dit non, en fait, ce qu'il faut, c'est que j'affronte, j'affronte, j'ai la force d'affronter cette maladie sans médicaments, au final. C'est-à-dire de prendre conscience, pourquoi je l'ai attrapé, c'est écrit dans le, je viens de vous le dire, pourquoi je l'ai attrapé et comment la gérer sans médicaments. Parce qu'il est possible de la gérer sans médicaments. Et plus on se met de stress, plus on se met d'angoisse, plus on se fait du mal, moins on s'écoute et plus elle se présente. J'en ai eu pour preuve, il y a quelques temps, très très intenses et des événements très intenses qui sont arrivés dans ma vie. Et la maladie est devenue vraiment invivable, insupportable. En plus, je vais arrêter mes pansements. Donc, invivable, insupportable. Et depuis que j'ai relu ce livre, donc, et que j'ai pris conscience qu'au final, voilà ce qui n'allait pas, et ben, je me sens mieux. Je ne suis plus en crise, au moins, c'est déjà ça. Toujours sans médicaments, évidemment. Je ne suis plus en crise. Je ne dirais pas que c'est la happy day. Mais, voilà, je ne suis plus en crise. Et c'est déjà une grande chose, parce que quand on est en crise, c'est vraiment, on est en crise, quoi. On ne peut rien faire, voilà. Donc, là, je ne suis plus en crise. Donc, je peux me libérer mon esprit de la douleur pour, en fait, le remplir d'autre chose qui est mieux pour moi. Donc, voilà, j'espère que ça sera, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura apporté, peut-être, quelque chose de plus, une compréhension, quelque chose qui résonne en vous et qui pourra vous aider par la suite à mieux gérer, à mieux gérer cette maladie, qui, comme je vous dis, est handicapante, ô combien. Mais, bon, voilà, c'est comme ça. C'est à nous de gérer, c'est à nous de comprendre et de voir où sont les points où nous pouvons agir. Et en cas, si on ne peut pas agir, surtout, au moins, demander de l'aide à notre âme, à la source, demander, demander. Voilà, on peut. On peut. Il faut du temps parce qu'elle a mis du temps à s'installer. Donc, comme m'a dit le psy que j'avais vu pendant plus de sept ans, il m'a dit, elle a mis du temps à s'installer, maintenant, il faut du temps pour qu'elle reparte. Mais, elle ne repartira que si on se fait, si on prend conscience, en fait, de ce qui se passe vraiment dans notre corps, de ce qu'on lui a fait subir. Il ne s'agit pas de se juger parce que ça serait un poids en plus. Il ne s'agit pas de se juger, c'est juste de dire, je ne savais pas. Et c'est vrai, je ne savais pas, je n'étais pas prête, je n'étais pas consciente. Et à partir du moment où on est conscient, on n'a plus qu'à agir et à se mettre au travail. Allez, sur ce, j'espère que ça vous aura aidé. Et rendez-vous pour la vidéo de la migraine, si cela vous dit. En attendant, prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501